Musique On se retrouve pour le duel entre la blissime et la beautiful. Allez, c'est parti ! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous le savez, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo box, les box du mois de juin, notamment pour la blissime et la beautiful. Alors, en règle générale, je reçois toujours la blissime très très tôt dans le mois. En général, ça peut être même fin du mois. Par exemple, celle de juillet, je risque de la recevoir fin du mois de juin, 29, 30. Mais du coup, comme je vous les présente tout le temps en duel, eh bien, ma beautiful, je la reçois entre le 7 et le 10. Donc, j'attends toujours. J'avoue que là, j'ai un petit peu de retard pour vous les présenter. Mais en même temps, j'ai eu plusieurs choses à gérer à la maison qui a fait que j'ai pris du retard. Allez, ce n'est pas grave, je vous les présente tout de suite. Allez, on ouvre la beautiful. Ouh ! On découvre déjà le packaging. Regardez si c'est beau. Ça nous fait penser à la Provence complètement. Très très joli décor. Et ça nous marque la beautiful, un air du sud. Très très belle box. Mais vraiment de mois en mois. Et vous voyez vraiment, la photo va jusqu'à sur les côtés. Regardez, c'est très très joli. Vraiment beautiful. On peut leur reprocher certaines choses. Notamment déjà le coût de la box. Mais par contre, il y a plein d'autres avantages comme le full size au niveau des produits. Et je trouve vraiment qu'ils se réinventent. Ils ont d'autres partenariats avec de nouvelles marques. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'y revenir. Allez, c'est parti. J'ouvre la beautiful. Comme ça, on va déjà les observer toutes les deux. Oh ! Très joli aussi. Regardez un petit peu le design de celle-ci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser au Millborn. Le jeu de mon enfance. Pas vous ? Donc, je vous présente les deux packaging. Pour les deux box. Très très joli. On est dans des tons un petit peu similaires. Mais, premier point, je préfère toujours le design de la beautiful et ses décors. Très très joli. Allez, on commence tout de suite par la blissime. Je l'ouvre devant vous. Hop ! Si j'y arrive. Ah, c'est un petit peu coincé. Ouh ! Voilà ce que l'on retrouve. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Quelle pépite, Clarins, vous accompagnera cet été ? Ah oui, je me souviens, nous avions le choix entre deux choses. Le baume à lèvres et le mascara. Alors, c'est un mascara volume, pas plus de volume, tenu 12 heures. Et le Perfector Glow au niveau du rouge à lèvres. Qu'est-ce que ça nous dit ? Formule Make-up Soin des lèvres de 20% plus pulpeuses. Alors, j'ai choisi le mascara. Je me souviens très très bien. Parce qu'en fait, j'ai déjà dans le coloris que je voulais, le gloss à lèvres. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, mon Lip Perfector que j'ai déjà dans mon sac tout le temps. Moi, je l'ai en teinte, c'est lequel ? 18. 18 ? Je ne sais pas. Attendez, non, je crois que je vous dis des bêtises. Il faut que je mette mes lunettes. Euh, non. Numéro 16. Voilà. Alors, moi, c'est un Lip Perfector que j'ai régulièrement. Ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le tarte que m'a offert Alan. Voilà. Mais je vais vous le swatcher. Le numéro 16. Ce sont des petits embouts mousses. Donc, en fait, je savais que je pouvais vous en parler déjà puisque je me l'étais acheté. Donc, je ne l'ai pas choisi dans ma box. Regardez un petit peu. Voilà. Le rendu de la couleur. C'est un rose très nude. J'adore énormément. Ça sent très très bon un petit peu le biscuit. C'est... Voilà. Ce n'est pas collant. Voilà. J'aime énormément cette teinte. Voilà. Ça se transforme. Ce n'est absolument pas collant. Très très légèrement. Et surtout, même si... Vous voyez ce film brillant, gras. Ben voilà. Ça, c'est le beau. Mais honnêtement, ils hydratent très très bien les lèvres. Je ne peux que vous les conseiller. Après, ils sont un petit peu chers. Une vingtaine d'euros, le produit. Par contre, je l'ai moi depuis septembre ou octobre. Je me le suis offert à peu près à cette période-là. Et il est loin d'être fini. Et je l'utilise pratiquement tous les jours. Même si j'ai posé un rouge à lèvres. Si je n'en ai plus, hop ! Je me mets ce petit baume sur les lèvres en teinte numérique. Donc, je ne l'ai pas choisi dans ma box. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bon, eh bien... Le bouquet de l'été, juin, sonne l'heure du glow. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, je suppose que ça va être brillant, brillant. Alors, voici le premier produit qui était au choix ce mois-ci. Le mascara volume de chez Clarins, Extreme Black en teinte 01. On va regarder tout de suite sa brosse. Alors, moi, j'aime beaucoup ces formats un petit peu condensés, là, de voyage. Bon, écoutez, c'est une brosse qui a l'air d'attraper beaucoup les cils parce qu'il y a beaucoup de poils. Je le testerai, peut-être demain et après-demain. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous remets ici l'adresse. Eh bien, je vous ferai un retour demain un petit peu de ce produit. Allez, voilà pour le premier produit que j'attrape. Deuxième produit. Alors, c'est un masque concentré pour les cheveux à extrait de fruits et l'huile de coconut. Je ne connais pas du tout. La marque, c'est Brave New Hair. Je ne connais absolument pas. Ça va aller directement dans la salle de bain parce qu'en ce moment, nous utilisons pas mal de conditionneurs pour cheveux. Et voilà. En fait, tous ces petits formats sont très très vite finis vu la longueur de nos cheveux à toutes les trois, Lilou, Lana et moi. Voilà. Donc, je vous ferai un retour rapidement sur ce produit et ça marque tout type de cheveux. Donc, écoutez, à voir. Est-ce qu'on peut le sentir déjà ? Oui, ça sent le fruit. Bon, écoutez, je vous dirai au niveau sensorialité et aussi au niveau résultat, ce que j'en pense. Allez. Bon, pour l'instant, je suis contente. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape ? Un sérum hydratant, hydratation 48 heures, à l'acide hyaluronique et à l'extrait de concombre. Voilà. Écoutez, moi, j'adore les sérums. marque Endro Cosmetic. Je ne connais absolument pas. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est bleu, blanc, rouge. Donc, plutôt bien. On encourage les produits d'ici et c'est bio. Donc, écoutez, est-ce que je le teste ou est-ce que je ne le teste pas ? Oui, je le teste avec vous un petit peu. Moi, j'adore les sérums. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Ouh, il a une texture un petit peu particulière. Regardez ça. Il fait un petit peu, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais me rapprocher. Il fait un petit peu, regardez, voyez, comme s'il était, ça faisait une gelée en fait. Le liquide en intérieur est un petit peu blanc. Ce n'est pas opaque. Allez, je vous le mets tout de suite. Alors, ma sensation, ce n'est pas gluant, mais un petit peu quand même. C'est un petit peu particulier comme sensation. Ça sent très très bon. Ouh là là ! Ça sent les fruits. Et alors après, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est très très vite absorbé. Ce n'est absolument pas collant. Pas brillant, pas de brillance. Non, c'est super. Écoutez, ça aussi, je pense que je vais le mettre de suite dans mes produits rapidement à tester. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que ce sérum 100% d'origine naturelle a été formulé afin d'hydrater et de désaltérer la peau en continu pendant 48 heures. Enrichi en acide hyaluronique et en extrait de concombre, il lutte contre les tiraillements, la sécheresse et les peaux déshydratées. Bon, mais écoutez, ça sent très très bon. Et puis alors, il y a un fini très très doux là où j'ai passé le sérum. Bien bien hâte de le tester. Je vous ferai un retour pareil sur Instagram. Je vous dirai ce que j'en pense. Bon, mais pour l'instant, c'est un sans faute. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape ? Un baume démaquillant de la marque Polar. Alors, j'ai pas mal de produits de chez eux qui proviennent à chaque fois de la box Blissim. Je vous avoue que je ne les ai pas encore testés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Là, ça marque au coton des neiges. Appliquez une noisette sur la peau sèche et massez délicatement le visage en insistant sur les zones particulièrement maquillées comme les yeux ou les lèvres. Rincez abondamment à l'eau tiède, toute peau même sensible. Eh bien écoutez, ça va aller dans la salle de bain. Et puis, on va tester ça aussi très prochainement. Je ne suis pas contre. J'aime bien les baumes démaquillants sous la douche, tout ça. Je trouve ça plutôt sympa. J'en ai une marque, je ne me souviens plus trop, qui provient de la Beautiful Box. Et honnêtement, j'adore ça sous la douche. Elle ne pique pas les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux même si vous n'avez pas encore rincé. Je trouve ça super. Par contre, d'ailleurs, petit retour sur l'eau micellaire que j'ai eue de chez Garantia. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Elle a une senteur incroyable, une senteur biscuitée, un peu vanillée, extraordinaire. Par contre, je trouve qu'elle me pique un petit peu les yeux et elle me pique un petit peu la peau. C'est une sensation qui ne dure pas très longtemps. Mais moi qui suis habituée à la H2O de chez Bioderma, où, comme vous le savez, nous prenons l'eau démaquillante micellaire chez Action à 2 euros, qui est super bien notée, qui ne pique pas la peau, il n'y a pas de tiraillement. Il n'y a pas le côté hydratation que j'ai avec la H2O. Mais honnêtement, pour 2 euros, je trouve qu'elle fait le taf à mort. Par contre, petit bémol sur cette eau micellaire Garantia, à part cette odeur qui est fabuleuse, elle me pique un petit peu les yeux et la peau. Du coup, j'hésite à continuer à la tester. Alors, c'est une sensation qui ne dure pas très longtemps. Mais quand même, si vous avez la peau sensible, évitez l'eau micellaire de chez Garantia. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape ? Qu'est-ce que c'est ? Une brume anti-frisottie. Ah bah dis donc ! Ah bah dis donc ! Regardez-moi les frisotties, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez. Regardez de plus près, regardez tout ça. Parce que j'ai des petits cheveux qui repoussent et compagnie. Donc, c'est une brume anti-frisottie de chez Moroccan Oil. Alors, je connais très bien cette marque. J'ai déjà eu d'autres produits. Elle est super. Mais je ne connais pas une brume anti-frisse. Cette brume légère est thermo-activée, dotée de la technologie hydrorésiste, combat les frisotties pendant des jours. Ah bon ? Donc, et il y a un soin dedans qui aide à renforcer le cheveu et faciliter le coiffage. Et il y a un soin protection, un voile hydrophobe qui repousse l'humidité et aide à protéger les cheveux des agressions extérieures. Écoutez, je ne sais pas. Est-ce que vous le connaissez ? Si vous le connaissez, parlez-moi-en. Moi, vous savez que ça se voit. Je ne coiffe pas beaucoup mes cheveux. Je les brosse, certes, mais je ne les coiffe pas. Donc, je n'utilise pas de lisseur. La seule chose que je fais l'hiver, c'est les sécher au sèche-cheveux. Mais du coup, je testerai après un shampoing. Et je vous dirai si tous ces petits frisottis-là, dû à de la repousse, tout ça, eh bien, je vous ferai un avant-après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, ok, on fait ça. En tout cas, si vous le connaissez, parlez-moi-en. Ou si vous connaissez un des autres produits. Eh bien, écoutez, on récapitule. Un soin pour les cheveux. Un masque pour les cheveux. Un sérum hydratant avec une super sensorialité. Un baume démaquillant de la marque Polar. Et un petit mascara de chez Clarins. Écoutez, pour moi, c'est plutôt pas mal. Cette box du mois de juin me satisfait beaucoup. Je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfaite. Donc après, à voir en termes de résultats ce que cela va donner. Et je vous ferai un retour, bien sûr, comme je fais régulièrement. Allez, c'est parti. On passe à la deuxième box. Donc, pour l'instant, celle-ci, c'est un sans faute. On y revient après. La Beautiful Box, on la découvre ensemble. Si j'y arrive, parce que d'une seule main, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Ouh là là ! Ce n'est vraiment, vraiment pas facile. Elle se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur celle-ci ? Le Sud s'invite dans votre box. Beauté pour un moment de bien-être inégalé. Ce mois-ci, découvrez votre routine. Beauté à l'intestude. Eh bien, décidément. Ouh ! Qu'est-ce que ça sent bon ? Ah oui, d'accord. Allez, regardez. Un petit peu comme ça se présente. Vous commencez à la connaître. Je ne vais pas m'éterniser. Toujours les petites cartes pour faciliter le… Ouh là là ! Mais je fais tout tomber. Je fais absolument tout tomber. Catastrophe. Je n'ai pas remis mon micro. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. J'espère que oui. Allez, alors. Qu'est-ce qu'on a en premier produit ? Attendez, je remets mes lunettes parce que je ne vois pas bien clair. Ça, c'est la cinquantaine. Alors, sept produits. Six produits Beautiful plus un sachet de lavande qui vous font voyager vos sens sur les côtes du sud de la France. « Ah, qu'est-ce qu'il fait bon vivre dans le sud ? » Effectivement, je me disais « Mais qu'est-ce que ça sent bon ? » Oui ! Oh, c'est très, très mignon. C'est très, très mignon. Regardez. Oh, puis la lavande ! Et puis, elle sent fort. Elle sent même très, très fort. Bon, ben écoutez, plutôt sympathique ce petit produit de lavande. Alors, qu'est-ce que nous avons en étape 1 ? Alors, nous le savons. Regardez un petit peu le jeu de mots avec ce premier produit. Avec son doux parfum de lavande. Ouh là ! Doux, moi je dirais puissant, la senteur de lavande. C'est un savon exfoliant à la lavande saponifié à froid qui est idéal pour une peau plus saine et apaisée. Détoxifiant, régulateur et nourrissant, il est adapté à tous les types de peau pour une utilisation sur votre corps. Toujours pareil, la note INSI 94,7. La valeur réelle de ce savon est de 3,50 euros. Bon, ben je suis ravie. Donc, sur le thème de la lavande, nous avons en premier produit le petit sachet et le savon exfoliant. Trop, trop bien ! Je ne sais pas, vous aimez-vous la lavande ? Moi j'adore ! Franchement, je trouve qu'un jardin sans pied de lavande, c'est triste. Vous avez les petites abeilles qui adorent butiner les fleurs de lavande. Et puis, qu'est-ce que ça sent bon les soirs d'été ? Et une fois que la saison est passée, vous coupez vos branches et même le bois de lavande, vous le taillez en tout petits bouts et vous faites des petits sachets ou des peaux pourries. Trop, trop bien ! Moi j'adore ! Honnêtement, j'adore la lavande ! Allez, deuxième étape ! Produits réservés aux abonnés de trois ans et plus. Donc, je ne l'aurai pas ce produit. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà eu un... J'ai arrêté pendant à peu près un an. Donc, je repars à nouveau. Je n'ai pas trois ans. Donc, étape 3. Pastel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Votre lotion tonique au romarin et à l'acide hyaluronique. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui, c'est un petit peu éclairé, surexposé. Ça apporte une vraie dose de peps et de fraîcheur à votre routine idéale pour apaiser, hydrater, repulper votre peau. Et toujours une super note à 98,5 sur 100. Valeur réelle, 16 euros. Bon, écoutez, on aime bien les petites lotions comme ça à se passer sur la peau. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça. Ensuite, de la marque Juggens. Oh ! Ce sont des gouttes solaires SP. Alors, attendez, est-ce que vous voyez là ? C'est peut-être un petit peu trop clair. Alors, autre étape, des gouttes solaires SPF 30. Fini invisible. Vous bénéficiez d'un soin totalement inédit, novateur, qui vous offre une haute protection solaire en protégeant votre peau des rayons UV. Note INSI 94,2. Valeur 26,90. Écoutez, des gouttes solaires, je vais tester. J'aime bien cette marque. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les gouttes solaires ? Alors, appliquez 5 gouttes solaires sur votre visage grâce aux flacons pipettes pour un dosage précis. Massez délicatement votre visage jusqu'à complète absorption. Bon, ben écoutez, plutôt pas mal. Plutôt satisfaite. Ensuite, autre étape, le boudoir d'hortense. Regardez. Donc, associé à vos gouttes solaires, ce fluide se transforme en crème solaire SPF 30. Son parfum enivrant de verveine vous fait voyager dans le sud de la France. Donc, ça, c'est un fluide hydratant. Visage. Bon, ben super bien. À l'extrait d'aloe vera bio, d'amandes douces et huile de jojoba. Bon, écoutez, je ne connais pas H, le boudoir d'hortense. Très bien noté. 96,3. Toujours pareil. Petit dernier produit. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est mignon ça. Qu'est-ce que c'est ? Votre nouveau maquillage deux en un, fard et paupières, plus highlighter. D'accord. Avec sa formule crème fondante et sa couleur irisée. Voyons un petit peu. Attendez, regardez. Je vais le swatcher avec vous. Ah oui, plutôt pas mal. Oui, ça m'a l'air quand même très, très, très discret. Qu'est-ce qu'on en pense ? Non ? Oui, c'est vrai. Je me l'utiliserai. Oh oui, c'est assez fin en fait. Regardez. Vous en pensez quoi ? Très, très fin. Ça a une légère, c'est légèrement irisé. C'est plutôt pas mal. Écoutez. Et pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Ce n'est pas le produit qui m'emballe le plus dans la box. Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette box ? Moi, je la paie à peu près 32 euros. Valeur réelle, 91 euros. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite. de cette box où il y a pas mal de choses qui sont assez diversifiées. Notamment, les savons exfoliants. Moi, j'adore ça. Des gouttes auto-bronzantes solaires tip top. Le produit que j'aimerais le moins, c'est peut-être l'highlighter et fard à paupières. Ensuite, à voir. Je vous ferai un retour pareil sur Instagram. Je vous dirai ce que j'en pense. Et le tonic au romarin, écoutez, on en a toujours besoin. pardon. Et puis ça, ça va aller dans ma lingerie. Ça parfumera mes dessous. Décidément, je n'arrête pas de le tomber. Bon, écoutez, je suis plutôt contente. Et celle-ci, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, je suis ravie de tous ces produits pour 16 euros avec ce gel anti-frisottis, ce sérum hydratant, shampoing pour les yeux et le baume démaquillant, pardonnez-moi. Ce petit mascara. Écoutez, ce mois-ci, qu'est-ce que je vais préférer ? C'est un petit peu compliqué entre les deux. Laquelle des deux box je préfère ce mois-ci ? C'est un petit peu compliqué. J'aime autant l'une que l'autre. Celle-ci, 32 euros, mais c'est tout que du full size. Celle-ci, 16 euros. Il y a quand même des formats plutôt intéressants. Donc, mon coup de cœur ira certainement ce mois-ci à la Blissime. Voilà. Mais honnêtement, rien que pour la lavande, j'adore Beautiful aussi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et vous, dites-moi quelle box vous préférez entre les deux, entre la Blissime et la Beautiful, quelle est la box qui vous aurait fait craquer le plus ? Sur ce, je vous fais plein de bisettes. Nous sommes samedi. Je vous mets la vidéo en ligne tout de suite après. Et je vous souhaite de passer un très très bon week-end, même si malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous actuellement. il faut qu'on prenne notre mal en patience. Je pense que ça va changer très prochainement, tout du moins, je l'espère. Sur ce, passez un joli week-end. Des bisettes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada